Bonjour à tous, ici Xeon Shiro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, parce que moi en tout cas ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la sortie de Mafia 3, donc le nouvel opus de la série Mafia. Donc comment vous dire quoi ? Voilà, moi j'ai joué à Mafia 2 sur la PS3, j'ai fini ce jeu, ce jeu était un grand coup de coeur, mais également une assez grande déception pour ma part. Je vais vous dire tout ça pourquoi dans cette vidéo, mais avant il faudra que l'on s'attarde sur Mafia 3, que je vous parle des détails de ce Mafia 3, c'est pourquoi cette fois-ci je ne vous montre pas un gameplay ou alors le trailer du jeu, cette fois-ci on se retrouve directement sur un forum, sur un forum directement, qui parle du jeu avec des photos, des vidéos du trailer, que je vous montrerai par la suite dans la vidéo. Mais en fait ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que nous allons être directement sur le forum, et du coup je vais lire ce qu'il y a marqué, pour que du coup au moins vous soyez informé vous-même également, sans pour autant être obligé d'aller sur le forum. Bien entendu je vous mettrai le lien du forum dans la description si jamais vous avez envie d'aller le voir, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est parti pour la vidéo, voilà. Donc Mafia 3, voilà donc le nouvel opus qui va sortir le 7 octobre 2016, donc sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Maintenant ça ne sert plus à rien d'espérer un jeu qui sorte sur Old Gen, cette fois-ci c'est vraiment des jeux qui sortent sur Next Gen, donc Mafia 3, voilà tout simplement. Alors pourquoi on attend Mafia 3 avec impatience ? Voilà donc moi personnellement il est vrai que j'attends Mafia 3 avec impatience, mais vu que je n'ai pas la PS4, bon j'irai chez mon frère, voilà, et lui-même possède la PS4, donc du coup je pense que j'essaierai de m'arranger avec lui pour que l'on obtienne ce jeu. Donc oui, on attend Mafia 3 avec impatience, et en fait je me suis rendu compte que tout ce qu'il disait sur ce forum était assez vrai. Donc du coup le troisième opus de la Syrie culte est attendu cette année comme le Messie, voici pourquoi. Donc là regardez déjà une image de ce Mafia 3, donc on peut déjà remarquer que les graphismes sont vraiment retravaillés par rapport à l'ancien opus, même si l'ancien opus avait une qualité graphique qui sortait de l'ordinaire. Là ils ont vraiment poussé les détails jusqu'au bout, on pense que là rien que sur cette image, ils ont dû déjà taffer pas mal au niveau du graphisme et de la réalisation. Donc cette fois-ci c'est officiel, Mafia 3 sortira le 7 octobre, le premier trailer du jeu a été diffusé l'été dernier, et ça avait fait sensation. Et donc du coup après quelques nouvelles images et un nouveau trailer, le gameplay du jeu a été récemment dévoilé à quelques chanceux, certains imaginent déjà que ce jeu pourrait être au niveau de la GTA V, bon une comparaison qui est pas mal exagérée quand même, on ne sait même pas, on n'a jamais joué, on n'a encore pas joué, que l'on fait déjà des suppositions qui sont pas mal exagérées, une comparaison donc du coup exagérée, mais qui en dit long sur l'attente suscitée par ce titre. Il faut dire que Mafia n'est pas n'importe quelle série dans le monde du jeu vidéo. Sorti il y a 14 ans, le premier opus est encore considéré aujourd'hui par ses fans comme une légende du genre. Avec son ambiance inspirée des meilleurs films de gangsters, mais pourquoi donc saliver autant sur Mafia 3 ? Voici 5 raisons. Donc oui effectivement, on salive sur Mafia 3, alors quand j'ai lu ce forum, je me suis dit, quand j'en étais arrivé à là tout simplement, donc voilà, j'en étais arrivé à là, j'avais lu ce petit texte, et là je me suis dit, mais pourquoi il nous fait saliver autant ? Je me dis, c'est parce que voilà, Mafia 2 n'était pas si complexe que ça, on a vraiment besoin de voir encore plus, parce qu'il est vrai que Mafia 2, au début quand l'on jouait à ce jeu, on pensait que c'était un open world, on pensait que l'on allait pouvoir, que l'on allait pouvoir continuer après l'histoire, mais finalement c'est pas mal fait à voir sur ce coup, parce qu'après la fin du jeu, malheureusement tout est fini, on ne peut même plus continuer après, et donc du coup c'est à ce moment là qu'on se dit, bon bah finalement on n'a pas vu grand chose du jeu, on ne peut pas, parce qu'il y a quelques quêtes années dans le jeu, que finalement on ne pourra pas faire après, donc du coup c'est quelque chose de très dommage, il y a vraiment quelque chose qui manque sur ce Mafia 2, et mes dires étaient donc vrais, parce que je descends en bas, il y a marqué, et parce que Mafia 2 n'avait pas complètement convaincu, effectivement sorti en 2010, Mafia avait laissé un goût d'inachevé à beaucoup de fans de la série, si le jeu se montrait à la hauteur des attentes au niveau de l'ambiance, et du rendu visuel, son gameplay et sa durée de vie étaient un peu insuffisants, voilà donc, c'est ce que je pensais vraiment, surtout là où beaucoup attendaient un GTA like, ils se sont retrouvés avec un monde pas si ouvert que ça, et puis franchement, est-ce qu'il y avait des joueurs assez pervers pour chercher les magazines Playboy dans le jeu, et les collectionneurs ? Oui, bon, d'accord, quoi qu'il en soit, c'est bien le premier Mafia sorti en 2002, qui reste encore aujourd'hui le maître étalon de la série, avec son ambiance, son scénario, et son gameplay toujours impeccable, c'est à lui que Mafia 3 devra se mesurer. Donc là, nous arrivons à la bande annonce de Mafia 3, appelée Pente Glissante, je vous laisse regarder, je vous laisse regarder, cette bande annonce, quant à moi, je vous retrouve après. Hop là ! Donc là, la caméra qui tombe, je pense que ça va pas trop le faire, vous avez dû entendre un petit bruit, un petit bruit plutôt sympathique, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais, hop, retirer ça, attendez, tac, non, pas ça, tac, voilà, vous êtes prêts ? Je vous retrouve après, donc après, avoir vu cette bande annonce. Ouh là, ça bug, voilà. Tout ce que je veux, c'est que tout rentre dans l'ordre et redevienne comme avant, avant cette nuit-là. Ce sont les hommes que t'as l'intention de tuer. T'aurais pas vu dire non. Cette ville a survécu à la guerre de 1812, à la guerre de sécession et à je ne sais combien d'ouragons. Mais étant sa vendetta contre la pègre, Binkon Klee l'a meurtri bien. Toutes les guerres et toutes les tornades réunies. Je crois que tu vas où, cochard ? Marcano, évite de mourir, ça je te l'accorde. Tue. Mais ensuite, tourne la page. C'est pas assez, c'est assez. Si toi, tu décides que c'est assez, cherche pas à les résister. Je cherche pas à laver mon honneur. Tout ce que je veux, c'est le faire souffrir et lui montrer ce que c'est que tout perdre. Bienvenue à la maison, fils. Le regarder au moment où je lui prendrai tout. Comment je trouve Alvarez ? Réponds ! Tu te préparais à buter. Écoute, Vidou, tout ce que j'ai fait, c'est on de l'irra, oncle sale. Il y a forcément une solution. Tu es sale, Marcano. On serait pas dans ce putain de vertier si tu avais fait ce que tu étais senti faire. C'est une bande glissante et si tu t'y engages, tu ne pourras plus faire demi-tour. On est qui on est. Ça sert à rien de lutter contre sa vraie nature. Voilà, donc, autant dire que la bande-annonce fait quand même assez rêver quand même. On a vraiment eu un trailer qui nous donne envie. Alors par contre, une question qui me reste quand même à l'esprit. Quel personnage principal incarne en nous ? Est-ce que l'on incarne Vito Scaletta, donc l'ancien personnage de la mafia italienne donc du coup de l'ancien opus Mafia 2 ou bien incarnons-nous un nouveau personnage ? Alors, j'ai vu sur... Alors, je ne sais plus si c'est sur ce forum-là. Ah si, c'est sur ce forum-là. Donc sur ce forum-là, en fait, on nous dit que l'on contrôle un personnage du nom de Lincoln Clay. Lincoln... Attendez. Où est-ce que c'est marqué ? Euh... Ah non, ce n'est pas marqué là. Bon bref, on nous dit que l'on contrôle un personnage du nom de Lincoln Clay et que l'on ne contrôle plus Vito Scaletta, tout ça, c'est fini. Mais bon, je ne sais pas, vous avez vu, je pense comme moi, que pendant le trailer, à un moment, il parlait de Vito, donc c'était un très court passage. Mais bon, autant vous dire que bon, ça reste quand même flou, on attend vraiment le 7 octobre que ce jeu sorte. parce que l'ambiance promet beaucoup. Vous étiez habitué à l'ambiance de la mafia italienne des années 30 et 50 à Chicago et New York. Oubliez les deux premiers opus de la série. Mafia 3 vous transporte directement en 1968 à la Nouvelle-Orléans dans le sud des Etats-Unis. Et 1968 est une année charnière de l'histoire américaine entre la guerre du Vietnam, la lutte pour les droits civiques et les assassinats de Martin Luther King et Bob Kennedy. Le climat est explosif, la Nouvelle-Orléans constitue donc le cadre idéal pour liftrer ces tensions. Évidemment, et comme toujours dans Mafia, la bande-son est au diapason. Rien que dans les trailers vus jusqu'à présent, on a entendu The Rolling Stone, Jimi Hendrix, The Animals, Credence, Clearwater, Revival et Dusty Springfield, donc des titres très très connus des années 60, de la fin des années 60. Et d'après les développeurs, on peut s'attendre à pouvoir écouter un véritable best-of de la musique des années 60. On a hâte. Donc là, autant dire qu'ils ont retravaillé les bandes-son, ils ont retravaillé les musiques du jeu. Je pense que là, on va vraiment être servi dans les anciennes musiques, donc dans les musiques des années 60. Donc autant vous dire que là, niveau ambiance et niveau immersion dans ces années-là, je pense qu'on est servi. Voilà. Donc c'était ici que j'avais vu le nouveau personnage principal, donc vétéran afro-américain de la guerre du Vietnam, Lincoln Clay, et bien décider à en découdre, oublier Thomas Angelo et Vito Scaletta. Ce nouveau personnage de la mafia noire veut venger sa famille décimée par la mafia italienne et prendre la place de cette dernière par la même occasion. Pour ne rien arranger à la vie difficile de ce anti-héros, on peut ajouter que c'est un orphelin mais entouré d'une nouvelle famille de lieutenants parmi lesquels Vito Scaletta de Mafia 2. Voilà, donc autant vous dire que Vito Scaletta sera là, il fera partie du jeu mais ce ne sera plus le personnage principal, ce sera un personnage faisant partie de l'histoire, même voire peut-être un mythe infigurant. Il va connaître une ascension fulgurante comme seules les histoires de gangsters en proposent et d'après les différentes vidéos déjà diffusées, on a bien compris qu'il ne reculerait devant rien pour parvenir à ses fins. Voilà qui promet. Donc voilà, autant vous dire que l'histoire a l'air vraiment pas mal, l'histoire a l'air vraiment accrochante, le trailer nous donne vraiment envie d'y jouer donc autant vous dire que putain c'est c'est voilà quoi, c'est un mafia quoi. Autant vous dire que Mafia 2 quand on a reçu le trailer de Mafia 2, pareil, on a vu les ambiances, on a vu l'immersion du jeu, ça nous a direct donné envie d'y jouer, on a vraiment accroché au trailer et là c'est la même chose. Autant vous dire que Mafia ne nous déçoit pas de ce côté là, il nous donne vraiment envie malgré les déceptions qu'il en retourne mais bon, autant vous dire que bon, aucun jeu n'est parfait malheureusement et je pense que là on l'a tout de même compris. Parce que le gameplay a l'air explosif dans Mafia, vous pouvez souvent choisir entre une approche bourrine ou subtile. Dans Mafia 2, cette logique était présente mais insuffisamment développée pour être réellement intéressante. On espère que Mafia 3 améliorera la recette y compris dans les phases de shoot pour se distinguer du reste des TPS. Donc TPS, third person shooter, donc vu à la troisième... Oula, pardon. J'ai le OK. Vu à la troisième personne, donc voilà, on voit le personnage devant nous. Mais si vous aimez les films du genre, les gunfights de Mafia 3 ne devraient pas vous décevoir. D'après l'aperçu du jeu qui a été donné de bonnes impressions qui reste à confirmer lors de la sortie du jeu, la conduite des véhicules de l'époque est également attendue avec impatience. On se souvient que c'est un point sur lequel Mafia 2 excellait. Espérons que les sensations seront aussi bonnes au volant des voitures volées de Mafia 3. Donc là, regardez. Encore une fois, une image de ce Mafia 3. Donc, voilà. Une fois encore, une image qui promet, donc avec des vieilles voitures des années 60, voilà, des vieux camions, avec une salle de cinéma, on peut voir une salle de théâtre, Moulton Theatre, avec, voilà, donc les dates. On est vraiment dans l'ambiance des anciennes... des anciens... on est vraiment dans l'ambiance de l'ancien temps, quoi. On est vraiment dans les années 60 et c'est vraiment cette chose-là, comme je vous l'ai dit, par exemple, dans la vidéo de présentation d'informations de Battlefield 1, c'est vraiment, des fois, revenir dans le passé, c'est cette chose qui nous fait chavirer, vraiment cette chose qui nous donne vraiment envie, cette chose que l'on aime par-dessus tout, c'est vraiment l'effet de revenir dans le passé et justement de ne pas aller dans le futur, voire même trop dans le futur, dans l'excessif, ce qui fait que des fois, ça donne un côté pas très cool, finalement, du jeu. Nous arrivons à 15 minutes de vidéo, je viens tout juste de le voir, et donc, du coup, nous allons terminer, du coup, sur cette chose, parce que je vois que l'on arrive à la fin du forum, parce que c'est le meilleur moyen de patienter en attendant GTA 6, et oui, finalement, GTA 6, qui est un opus qui ne va pas sortir, avant 2017, voire même 2018, autant vous dire que, bon, voilà, quoi, on va dire que c'est un opus qui va nous permettre d'attendre. On compare souvent les deux séries, sauf que sans parler des époques qui sont différentes, Mafia n'est pas vraiment un GTA-like. Les développeurs gardent d'ailleurs bien de comparer leur bébé avec leur blockbuster de Rockstar. Mafia 2 avait déçu les attentes parce qu'il ne proposait pas un vrai monde ouvert, ses activités en dehors des missions étaient très limitées, peu intéressantes et ne rallongez pas la durée de vie. Est-ce que Mafia 3 bénéficiera d'un vrai monde ouvert ? C'est l'une des nombreuses questions auxquelles il devra répondre. En attendant la suite de GTA 5 qui n'est pas prête de voir le jour, on attend avec impatience ce Mafia 3 pour avoir notre dose virtuelle de criminalité. Voilà, autant vous dire que Mafia 3 va être l'opus qui va sortir cette année donc un opus que l'on attend vraiment par-dessus tout notamment par son histoire. Nous espérons, nous attendons beaucoup de ce jeu, nous espérons que ce jeu ne va pas nous décevoir et en tout cas ce jeu, on l'espère vraiment que ce sera un GTA-like parce qu'on espère vraiment que l'on va pouvoir aboutir à vraiment une satisfaction au niveau du jeu et puis en attendant GTA 6 on espère vraiment que ce jeu va être à la hauteur des attentes et va vraiment avoir une durée de vie de 2 voire 3 ans pour que l'on puisse attendre GTA 6. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis voilà donc informations sur Mafia 3 j'espère que cette vidéo vous a plu moi en tout cas pareil j'ai pris un petit plaisir à vous faire cette vidéo sans vous mentir et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère voilà tout simplement que vous allez aimer cette vidéo partager, commenter et à vous abonner si vous voulez suivre la suite de mes vidéos voilà tout simplement moi je vous dis à la prochaine les amis pour de nouvelles vidéos je vous dis ciao